Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à acheter, qui nous a amenée à acheter l'animalerie? En fait, moi, je n'avais pas de plaisir à mon travail où j'étais avant. C'est un travail beaucoup plus routinier, donc moi, je suis moins là-dedans. Ça fait que j'avais envie de changement. Au niveau des animaux, c'est toujours un domaine qui m'a intéressée. Et même plus jeune, j'ai toujours eu de l'intérêt envers toutes les petites bêtes à quatre pattes. J'ai déjà commencé une technique en santé animale plus jeune, que malheureusement, je n'ai pas fini. Donc, je me suis en allée vers l'administration. Donc, moi, j'ai un baccalauréat en administration. Donc, je trouvais que c'était un bon moyen de jumeler deux passions que j'aime, c'est-à-dire les animaux et l'entrepreneuriat. Donc, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit pourquoi pas. Et étant maman de trois jeunes garçons, je trouvais que c'était beaucoup d'y aller et de le faire seule. Donc, j'ai réfléchi à qui je pourrais embarquer avec moi. Et j'ai pensé à ma cousine Marie, qui a un peu les mêmes intérêts que moi. Je te laisse aller. Dans le fond, moi, je travaillais dans le domaine de la santé. J'étais audioprothésiste. Puis, je trouvais ça quand même routinier. Puis, depuis que je suis jeune, je veux une entreprise. Mais là, je me disais, en quoi? Je ne le sais pas trop. Fait que là, c'est ça. J'étais comme dans ma petite routine. Je me disais, il va y avoir un défi qui va se présenter à toi, puis tu le prendras. Fait que quand Charlie m'a parlé de l'animalerie, bien, j'ai sauté là-dedans. Puis, je me suis dit, on y va. Fait que c'est ça. On a embarqué. Puis, on est là aujourd'hui. On est là. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai la passion des animaux aussi. Puis, là, j'ai un chat à la maison, puis là, un petit hamster. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai toujours aimé les animaux, l'entrepreneuriat. J'aime les défis. J'aime ça bouger, avoir tout le temps quelque chose à faire. Fait que c'est vraiment ça qui m'a poussée à embarquer dans le défi. On est venus visiter avant de faire l'achat, bien évidemment. Puis, tu sais, on voyait déjà tout le potentiel qu'autant la bâtisse a que l'animalerie, que tous les services qu'on peut offrir avec ça, qui viennent avec. Fait que tu sais, tout de suite, quand on a visité les premières fois, on a appelé une designer, on a tout à regarder. Fait que tu sais, autant les rénovations que les produits, tu sais, il y a tout à améliorer. Tu sais, tout peut toujours s'améliorer, je pense. Mais c'est sûr que d'entrer dans une entreprise qui est déjà là, c'est sûr que c'est un peu intimidant aussi. Tu sais, on rentre, les employés en savent quasiment plus que nous, parce qu'on arrive, mais en même temps, ça nous aide beaucoup, je pense. Ça, on s'en remet une grande aide pour nous. Fait qu'il nous aide vraiment à apprendre autant sur les produits. Tu sais, le service à la clientèle, les deux, on a quand même une bonne expérience. Fait que ça, c'est moins inquiétant. Mais sinon, c'est ça, c'est... Il y a toujours du potentiel. Oui, c'est ça. On a vu le potentiel tout de suite. Le potentiel, c'est aussi un service qui est très en demande. Il y a aussi que nous, on veut amener aussi le toilettage, parce que moi, je suis présentement en train de faire ma formation de toilettage. C'est un service qu'il y a déjà eu ici, mais que depuis quelques temps, malheureusement, il ne l'avait plus. Puis c'est aussi un service qui est beaucoup en demande. Fait qu'on a vu tout de suite le potentiel de jumeler tout ça ensemble, puis d'arriver à mettre ça tranquillement à notre image. En fait, ce n'est pas un agrandissement. C'est plutôt un rafraîchissement, je dirais, des lieux. Parce qu'on va essayer d'agrandir par l'intérieur. Fait que c'est vraiment plus de mettre ça à notre image. Fait qu'on veut vraiment faire des rénovations pour mettre ça au goût du jour, que ça nous ressemble, que ce soit plus efficace pour le client quand il rentre. Oui, au niveau visuel et tout ça. Parce qu'on a beaucoup de variétés, on a beaucoup de produits. On veut garder cette belle variété-là. On veut même potentiellement en ajouter. Mais pour ça, il faut qu'on soit optimale, je dirais, au niveau de notre aménagement. On veut que notre client soit plus autonome quand il rentre dans l'animalerie. On va toujours être là pour l'aider. Notre service à la clientèle, c'est vraiment un point fort de l'animalerie ici. Mais on veut que le client soit plus autonome. Quand il rentre, que ça soit plus visuel. On va vraiment retrouver tout ce qu'on a besoin, que ce soit au niveau alimentation, hygiène, jouets, que ce soit conseils. Vraiment, à l'animalerie, c'est vraiment complet au niveau de tout ce qu'on peut avoir besoin pour prendre soin de nos animaux, que ce soit chats, chiens, rongeurs, reptiles, poissons. En ce moment, on a des oiseaux, on a des poissons, on a des rongères. Fait qu'on a hamster-souris. À venir, peut-être cochondins, de lapins. Ensuite de ça, les reptiles. Peut-être, on va développer sur les reptiles, mais ça reste à voir. Sinon... Sinon, éventuellement, on a peut-être aussi des idées au niveau chats-chiens. Ça reste à déterminer. En ce moment, il n'y en a pas... On voudrait vraiment... On ne veut pas offrir des bébés chiens ou des bébés chats comme ça qui proviennent d'on ne sait pas où. Fait qu'on veut vraiment trouver des organismes qui ont un genre de rescue pour les animaux. Fait qu'on veut offrir une deuxième chance à des animaux sans les prendre dans des élevages où on ne sait pas trop d'où ça vient. Puis ça fait un peu pitié. Fait qu'on veut vraiment que ça soit éthique, dans le fond. On veut donner une seconde chance à des animaux qui en ont besoin. Fait que c'est ça qu'on veut développer aussi. Il y a peut-être une petite zone d'adoption pour donner une seconde chance à des animaux qui en auraient besoin. Donc, nous sommes situés au 310 8e avenue à Dolbeau-Mistassini. Toujours au même endroit que les anciens propriétaires. On a une page Facebook. On a tout nouvellement une page Instagram. Fait que c'est vraiment là qu'on sort toutes nos nouveautés, tous les spéciaux aussi. Il y a des nouvelles choses qui rentrent dans l'animalerie aussi. On tient vraiment ça à jour. Puis même pour nos animaux, on les présente là aussi. C'est vraiment un lot qu'il faut me suivre.